Dans l'émission Enquête d'Esprit, diffusée sur CNews et Europe 1 dimanche, l'interruption volontaire de grossesse, IVG, a été présentée comme « la première cause de mortalité dans le monde ». Le groupe La France Insoumise, LFI, à l'Assemblée nationale saisit immédiatement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, après une nouvelle séquence polémique sur l'IVG diffusée sur CEU et Europe 1, annonce la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, lundi. 26 février sur X Dans l'émission Enquête d'Esprit, dimanche, l'interruption volontaire de grossesse, IVG, a été présentée comme « la première cause de mortalité dans le monde ». Pour rappel, le délit d'entrave à l'IVG est pénalement condamné en France, souligne la députée du Val-de-Marne. CNews, qui va « toujours plus loin dans l'abject », selon elle, doit être sanctionnée et le droit à l'avortement doit être garanti dans la Constitution. Pour toutes celles et ceux qui se demandent pourquoi il faut constitutionnaliser pour définitivement protéger l'IVG. Voilà pourquoi, abonde le président, renaissance, de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Houllier, sur le même réseau social.L'extrait polémique indisponible en replay. Cette séquence n'indigne pas seulement à l'Assemblée nationale. CNews, en pleine propagande anti-IVG, considèrent les 73 millions d'avortements comme 73 millions de morts. Voilà comment on menace l'IVG en France et dans le monde. Voilà pourquoi il est urgent de garantir ce droit dans la Constitution, réagit lui aussi le sénateur communiste Yann Brossat. Les sénateurs se prononcent mercredi sur la constitutionnalisation d'une liberté garantie à l'avortement. Lundi en fin d'après-midi, la chaîne a présenté ses excuses. La chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire, et, auprès de toutes les femmes, a déclaré Laurence Ferrari au début de son émission Punt Clean. Sous-titrage Société Radio-Canada